Russian punk 2007 ça va être plein de nostalgie je vous le garantis enfin vu le visuel je pense que ça va être ça vous êtes prêts pour Russian punk franchement ok on y va moi je redoute le truc vous avez pas le visuel sous les yeux c'est je vous illustre c'est des personnages 3d mais vieille 3d 1990 on va dire et ils sont très énervés ils sont très taillés à la hache on dirait un truc de ps2 allez on y va Russian punk 2007 nous voilà allez il y a un gros chargement vous allez voir les props et c'est intro en cinématique je me tais vous en avez le souffle coupé vous vous aussi ? Ouais, je comprends. On n'a pas tous les jours vu des textures comme ça qui datent des années 1996, exactement. Elle est en 256 couleurs. C'était du VGA. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il nous reste 13 heures. 42 minutes. Le temps passe. Ah non, mais on ne va pas déconner les... Il n'y a pas d'autre choix. Je vous traduis un petit peu parce que je suis sympa. Ça, non, on va éviter. Mais ça, ça veut dire chargement. On se démerde comme on peut. Oui, activons le protocole nostalgie. Oui, parce que je suis un pancreuse et je vais voyager dans le temps pour remettre la timeline vers quelque chose de plus fréquentable. Oh, ça gueule. Je ne sais pas si je n'ai pas baissé un peu le jeu. Ah, vous êtes Bobby dans cette intro. Oui, vous êtes Bobby. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Boris encore. Alors, est-ce que mon clavier est bien ? Je m'en doute un peu. On va s'en occuper tout de suite. Hop, hop, hop. Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Reculer, avancer. Ouh, ce n'est pas la grosse nervosité dite dans les enfants. Bah alors, Bobo, qu'est-ce que tu racontes ? Boris, Boris. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce room ? Collect them all. Il faut récupérer toutes les affiches. Avec le E. Ouh. Les placards ne s'ouvrent pas. Il y a un petit peu de tearing. C'est le jeu. Ça risque pas d'être la carte graphique parce qu'elle en a vu d'autres quand même. Je ne peux pas aller plus vite, les mecs. J'appuie sur shift, ça ne fait rien. Les toilettes, c'est sacro ça. Find him. Ouais, mais il faut que je décroche toutes les affiches d'abord. Oh, non ! L'abysse ! Oh, non ! Mon dieu, j'ai eu très peur. C'est un jeu d'horreur ? Attendez les mails, je croyais que c'était un FPS ou je ne sais pas quoi. Boris, Bobo, je ne peux pas interagir avec la télé. Non, c'est trop compliqué. Ça a demandé deux lignes de code en plus, c'est foutu. Ah, moi, c'est ta oreille. Alors, vous n'avez pas encore vu mon avatar ? Ouais, je comprends. Vous vous rappelez de l'avatar que j'avais fait justement dans Cyberpunk de mid-77 ? Ok. Bah, là, c'est un peu pareil à part que je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas sortir. Vraiment, les mecs ? Vous êtes sains ? Sérieux ? Non, mais on ne va pas rester dans cette piole et crever. Ah, une clé. Elle était super bien cachée, diable. Oh, ma vitesse de déplacement. J'espère que ça ne va pas être tout le jeu, quand même. Oui, monsieur qui a fait un lancement pour faire le réglage setup vidéo. Et là, on est au maximum des possibilités du bousin. Arrêtez de vous moquer. Ah, mais tu as la clé sur toi, gros con. Putain, mais on ne l'a pas ramassé ? Mais là, ça fait beaucoup de gros mots pour pas grand-chose. Inventaire. Comment ça marche ? Ah, bordel de... Il n'y a que dalle. Continue. Ah, c'est magique, ça. Ah, d'accord, fallait le dire. Oui, une autre clé, regardez. Il faut viser, hein. Il faut viser. C'est très dur, comme jeu. I love Entai. This time has come. Oui, oui, oui. Le moment est venu. Vous avez eu peur ? Moi aussi, regardez. Attention. Quelle est l'histoire de Rush & Punk 2007 ? Je ne sais pas. Jouer du piano debout. Je vais aller dans les toilettes. J'avais dit qu'il y aurait un truc super. Coutume TVG. Toujours tester dans les jeux vidéo si les toilettes sont fonctionnelles. Oh, déception totale. Vous avez entendu mon doigt qui a tapeté tendrement sur le clavier. Spouty, 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 no. Oui, spouty, c'est le bruit que font les touches des claviers. Quoi ? Au ralenti. Je vous avais prévenu. Lève-toi et retournons en 2007. Me dit cet homme à la jupe rose. Bon. J'avais prévenu. Le what ? Le the ? Le fuck ? Tout est là. Je peux bouger ? Non. C'est une grosse cinématique. Il faut que ça charge. Il n'y avait pas vraiment de moyens sur les textures, j'ai l'impression. C'est moi, ça ? Je n'ai pas le détour comme ça, putain. Rien que de me voir, ça me chatouille, en fait. Alors, le truc qui est à peu près réaliste, c'est qu'il est poilu comme un bidet. Et sur ça, on se retrouve à peu près. Mais pour le reste, non, ça va pas. Monsieur ? Non, papa. La vue part en dessous. Heureusement qu'il n'y a pas du fanservice. Va te faire. Oui, je suis un vrai punk. J'espère qu'il y aura de la bière bas de gamme, des chiens un peu concons, et plein de gens qui nous crient dessus. Alors, est-ce que t'es debout ? Ouais, on y va. Action, dude. Dude. Je prends mon temps. Va te faire. Ok, on voit que c'est un jeu pleinement train, déjà. Oui, la finesse russe, c'est connu dans le monde entier. Alors, ce PC qui se pilote avec un volant aussi, c'est pas mal. Tu me fais essayer. Après, on pourra s'échanger nos fringues, si tu veux. Je vais pas faire des trucs, mais... Qui es-tu ? Mon nom est Sidor Yuga. Je suis d'un train. Un voyageur temporel. Je voyage dans le temps. Mais plus important. Je suis le dernier espoir de l'humanité. Basiquement, juste comme toi, en fait. Je comprends pas ce que tu dis, mec. Qu'est-ce que tu sais à propos de la fin du monde en décembre 2012 ? On est en train de nous prédire un truc dans le futur de hier. Bah oui, 2012. On est en 2021, je crois bien. I don't know. C'est parce que toi et moi l'avons stoppé. Oula, trop de votes qu'il y a dans ce garçon. Pour être plus précise, devrions le stopper. Mais, avant tout, tu dois retourner en 2007 et m'aider à collecter trois artefacts. D'abord, le Cherry Blaser. Il est en possession d'une personne. Les locaux l'appellent la reine. Le second, The Lord for 25 Robles, que tu auras à trouver en bas d'un donjon. et dans lequel tu devras terrasser son maître. Et le dernier artefact, Spiritual Stables. Ouh, la grapheuse spirituelle, quand même, c'est osé. Euh, eh ben, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans le pompe de l'anime. Et, il a été capturé par des satanistes gouttes. Les amis, je fais tout mon possible pour essayer de garder un peu de crédit. Mais on va y arriver. Avec quel artefact tu veux commencer ? Eh ben, on va aller... Moi, je trouverais bien la... Ouais, elle me plaît bien, la... La grapheuse spirituelle. C'est mon trip. Je sais. I know. Great choice. Et d'abord, ce serait bien de trouver Cherry Blaser. Ok, ben, pourquoi tu me laisses choisir tête de... Allons, retournons en 2007. Et regardez-moi ces fringues saillantes. Et heureusement que je ne me vois pas encore parce que je ne pense pas que ce fringue est définitif d'y avoir une partie de loot dans ce jeu. Ou alors, des bonus NTFS ! Pourquoi je crie ? Parce que le jeu est très fort chez vous, je pense. Oui, Monsieur K, je joue toujours son casque. Avec un micro qui n'est rien d'autre qu'un PSI de PS2. Et qui marche très bien, regardez. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Téléportation terminée. Il va falloir réajuster un petit peu l'alignement des signaux vidéo, là. J'ai le verre qui n'est plus aligné. Alors ! Salut ! Voilà. Il faut charger, oui. Oh, la musique. Oh, la musique. D'accord. On sent qu'il y a du mock-up, quoi. Ouais, du mock-up. Alors, en russe, le mock-up, c'est pour dire qu'on va aller au bar et je peux tracer, oui, quand même. Heureusement. On va passer sous ces pistous d'enfants. Arrête de me frapper, quoi. Alors, je ne peux que reculer. Je ne peux rien faire d'autre. C'est la misère totale. Allez, le second. On va se mettre comme ça. Bim. Boum. Bam. Il faut 2-3 bastos pour faire un bon headshot, quoi. Mais la première est gratine, généralement. Voilà. Et là, ce commande pour lui donner un peu plus de vélocité parce qu'il y a fait de la merde. Oh, je fais de la merde. On y va. On bouge. Oh, popo. C'est... Dites-moi, c'est très recherché comme gameplay. Il faudra contacter une grosse boîte, ceux qui font Call of Duty. Je pense que ça peut les intéresser. Ou alors, je ne sais pas, les mecs, ils font Left 4 Dead. Comment ça, c'est fini, Left 4 Dead, c'est un autre jeu maintenant. Oh, si on ne peut plus rigoler. Yip, yip, yip. Ouais, bah, je vous ai eus, les mecs. C'est ce qu'ils font. Poum. Paf. Ah, deux fois, trois fois même. Oh là là. Non, pas pardon. Qu'est-ce que c'est que ce Charlie de rigidité du bulbe, dégage. Je ne touche pas. Je n'aime pas ça. Elle prend tout gentil, mais voilà, elle me pète à la gueule. Au nom de Dieu. Je peux sauter ? Non, je ne peux pas sauter. Ah, il y a le mur invisible aussi. Et le grillage, ça ne compte pas pour elle. Mais les gars, mais tiens, on ratait tout. Suis-je mouru ? J'ai traduit littéralement. Ah, mais il died. J'aurais dû faire la capture d'écran. Je le ferai avec la vidéo. Je retourne dans le bus de l'espace, car je crois que j'ai un peu fail ma mission. Oui, les cheerleaders se sont éclatées. Elles se sont éclatées sur moi. Oh, regardez-le, qui m'attend, il va m'engueuler, je suis sûr. Ah, on ne peut pas bouger. Il y a vraiment de la grosse cinématique quand même. Je rappelle qu'on est dans Russian Punk 2007 et qu'il fait penser à des jeux de bien avant. J'avance ? Je peux y aller, là ? Ah putain, pourquoi j'ai dit oui ? C'est vite. On est mis à la maison. Il va m'engueuler, je le sens. Je ne peux pas prendre un truc pour me décontracter avant parce qu'il me stresse, là. Il va me porter du stress. Ce boulon m'irait très bien. Yo, boss ! Comment dire ? Le truc, là, que tu m'as dit de faire, je l'ai un peu merdé. Cet endroit, le vide. Il y a une philosophie dans le jeu. Je vous laisse tout traduire parce que je vais avoir trop de peine et on va sentir trop l'émotion dans ma voix, je pense. On va voir le store pour rigoler. Oh, avec un buil, c'est ce que j'ai comme pognon mais on ne sait pas combien ça coûte, c'est rigolo. Avec 4002, maintenant on le sait. Buil it une autre fois, peut-être. Ok, boss, j'y retourne. Hein ? J'y retourne. Tu veux rester là toute la journée ? Regardez ta table. Vraiment. Il ne me voit pas avec sa mèche. Ok, j'y vais. A bientôt. Oh, pourquoi j'ai dit oui ? Qu'est-ce qui va se passer ? Où c'est qu'il va me remettre ? Où il m'envoie ? Je me suis téléporté directement dans le bon endroit cette fois. Mais je n'ai pas d'armes. Ah oui, c'est le temps que la cinématique avancée se termine. Alright, alright. C'est dommage que je n'ai pas d'armes parce que j'aurais été mieux avec une arme, je pense. et je recommence donc au babu. Pas rentable celui-là, il a cramé beaucoup de bastos pour pas grand-chose. Hop. Oui, il est calmos, hein. Hop. Dernier flop pour la route. Vous n'avez pas vu, toi ? Attends, je dégage, vous êtes trop nombreux, là. Ah oui, chacun son tour. On ne peut pas, je n'ai pas de gatling, donc arrête, toi. ça va quoi ce truc ? Tiens. J'ai le mulot qui bouge un peu speed, mais bon, on est arrivé, on a eu pire. On a joué avec Lake, on a joué à Doom, on a même joué avec Zen. Ce n'est pas un petit jeu qui veut nous faire peur. on a joué avec Zen. Oh oui, Allez, chargez. Hop, hop, hop. Il n'y a pas d'autres qui viennent sur le côté ? Non, c'est... Alors, ces deux... Ces oeuvres d'art public, c'est quand même troublant. Hop. Attends, je recharge. C'est bon, je peux y aller ? Recharger, c'est là. Ah non, balocone ! Elles ne peuvent pas s'exploser dessus les unes des autres. J'entends rigoler, j'entends rigoler. Hop, hop, quand elles rigolent, on ne peut pas courir longtemps. Diable, diable, bisque, bisque, rage, 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 Holy crap. It's an excellent idea to die today. Attendez les filles, attendez. Ouh, on va faire une petite marche avant pour changer. des bonus, des trucs comme ça, je ne peux pas en avoir. ok. Elle est morte, la fille, la fille, elle est morte. J'ai des témoins. Tous les viewers ont vu ça. Qu'est-ce qui va m'envoyer ? Elle s'est rebelote et que... Putain, les crèves. Je reviens, les gars, je reviens, je fais un tour pour voir combien vous êtes. Je suis curieux. Allez, je dois rentrer dedans. Non, désolé, désolé, pas les affaires, on a dit. petit con. Là, je le sens bien. Je sens que je suis dans une bonne impasse. Juste que je servais à gauche. Voilà. Donc, on a un sacré jeu. Russian Punk 2007, on sent qu'il y a de la technologie derrière. Là, le RTX est à fond. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le bump mapping. Vous le sentez aussi, le bump mapping. Alors, la génération procédurale, je n'en parle pas. Il n'y en a pas. Et après, il va me remettre les cheerleaders, c'est ça ? Parce que je voudrais le savoir tout de suite, comme ça, je meurs, je sors du jeu et je vais me faire un café. C'est l'idée. C'est mon concept de base, aujourd'hui. Je vérifie qu'il n'y a personne d'autre. Oh, les cheerleaders ! Bouge ! Mais pas trop vite. C'est bien, mais bon. Oh, la conne ! Je mors, je mors, je prends chair. Cassons-nous vite. Mais c'est quel cavale, hein ? Et il me remet les bouseux. Mais ça va durer combien de temps, ce truc ? C'est une parodie de jeu, en fait. C'est un autre Serious game. Je fais des petites accélérations pour faire le mec. Tu as compris ? Mais là, on va y aller, c'est l'heure. On va mettre ce petit monde en alignement, comme des gentils, petits haricots. Je m'en doutais que j'en avais dans le dos, mais ah, je vais arrêter. Bon, là, je n'ai personne dans le dos, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est ces jeux où on tient en marche arrière tout le long, les jeux de zombo. C'est rigolo au début, puis à la fin, votre touche qui sert à aller en marche arrière, on a marre, quoi. Elle vous fait dire que vous avez de la corne sous le majeur. Et c'est étrange à expliquer après les gens pour qu'ils vous demandent pourquoi tu as de la corne sous le majeur. parce que j'ai joué un jeu. Bon, c'est sûr. Là, il y a des sous-entendus qui commencent et voilà, c'est le bordel, c'est le début de la fin. Allez, cheerleader, on y retourne ? Non, je ne sais pas. Je ne la sens pas, là. Il y en a encore un. On va le faire du ray, comme ça, je peux visiter, voir si je peux rentrer dans des trucs. Eux, non ? Utiliser quelque chose. Eux. Piquer une arme. Eux. Faire du tourniquet. Eux. Comment ça, je dis beaucoup ? pfff. Ah, puis alors, c'est scripté, le 2007, c'est temps que je n'ai pas flingué. Le dernier, là, on peut faire le mode la raccroche. Égal. Pour que je puisse jongler de main avec le flingue, pour le faire, il est là, il est là. Ça serait drôle. Oh, ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de bonus, il n'y a que dalle. C'est quoi ce faux ? Eux. Bon, je vais les buter, mais c'est bien parce que c'est vous et que vous voulez voir ce qu'il y a après. Je vais vous spoiler un peu le truc quand même parce que je suis avec Super Sympa. Niveau objectif, là, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais on y croit. Il va falloir flinguer des cheerleaders. Allez, on y va. On va payer pour ça, là. Attends, je t'ai fini. Voilà. Next, cheerleader. Quoi ? On a récupéré le cherry blazer, qui n'était autre qu'une boisson. Sans même de la vodka dedans. Non. Et le joker russe, rigole. Oui, c'était celui qui faisait les deux minutes du peuple. Ecoutez, ce que je vois. Oh, putain. Les gens. Non, les gens. C'est quoi ? C'est un boss ? Putain. Je suis sur Twitch, les gars. Ne me faites pas bloquer. C'est sympa. Il n'est pas contente, la bosse. Pourtant, elle a l'air toute choupie. Elle a son t-shirt Abidas avec une feuille de... Je ne sais pas, mais c'est joli, ce truc. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? La meuf, elle est où ? Il y a une meuf. Il y a une meuf, elle est où ? Je recharge. Elle est où ? Ecoutez. Bref. Oh, putain, il a l'air d'avoir les bruits. Moi, je trace dans l'autre sens. Je suis un ouf. Un ouf barré. Mais t'es folle, toi. Mais t'es folle alliée. Elle m'a démonté ma life. Last night, the pépette just démonté ma life. Ah non, là, tu vas te faire honte. Les obstacles, pourquoi il n'y a que moi qui ne passe pas à travers ? Le fair play, tout ça, il n'y en a pas. Je suis mort. Suis-je ? Mouru. Mesdames, messieurs, je suis monsieur K. Et dans ma grande mensuétude, et pour le panache, ainsi que le polyvalent de l'univers jeux vidéo, je vous ai montré Russian Punk 2007. Comptez sur moi pour ne plus jamais vous le montrer. Alors, il y a des gens qui s'attendent peut-être que je leur dise mais ce jeu est gratuit, c'est une démo de tout. Non, il est payant. Voilà. Maintenant, je vous laisse faire la conclusion. Sur ce, je vais faire une bise à ma femme. Chérie, j'ai bien bossé. Je peux avoir un caminou ? Un bisou ? Allez. Ça pique les poils. C'est le roi. Sur ce, playlist, playlist, bouton d'abonnement. Je vous recommande les playlists parce que c'est quand même autre chose. Il y a des jeux. Allez, ciao ! Non, je n'ai pas besoin de votre casse. Ça va aller. Ça va.